... Stéphanie Pisegure est agrégée, docteur, maître de conférence en philosophie. Elle enseigne à l'université de Bordeaux, plus précisément à l'INSEE de l'Académie de Bordeaux et est affiliée à SPH. Elle propose en tant que directrice de programme un séminaire sur la philosophie à la lumière de la notion de geste philosophique pour interroger la nature même de l'activité philosophique, ses diverses formes d'expression et ses modalités d'enseignement et d'apprentissage au Collège international de philosophie. Et on peut évoquer une publication récente, Geste, figure et écriture de maîtres ignorants, Platon, Montagne, Rancière, qui est paru donc cette année, en 2022, chez Lambert-Bullard. Et aujourd'hui, nous allons écouter Stéphanie, qui va nous proposer une communication sur le thème « Tisser l'égalité, saine et style indirect et libre » dans l'écriture de Jacques Rancière. Et on va rapprocher effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation, et puis pour cette présentation. Alors, je vais essayer d'être rapide. D'abord dire que j'ai proposé ce titre de façon un peu rapide, et que, en le relisant, je constate qu'il est assez ambigu. Oui, je disais que j'ai proposé ce titre de façon un peu rapide, et que, finalement, en le relisant, je m'aperçois qu'il est assez ambigu, puisqu'il peut laisser espérer des développements qu'en réalité, je ne vais pas faire. Je ne vais pas, par exemple, faire une analyse stylistique des textes de Jacques Rancière, d'abord parce que ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse ici, et parce que, sans doute, je n'en ai pas absolument les compétences. Je ne m'exprimerai pas non plus directement sur la question de savoir si Jacques Rancière réussit ou non ce pari qui consiste à écrire un maître ignorant, ou à tisser l'égalité dans tous ses textes, bien que cette question soit, par ailleurs, très intéressante. Je souhaite plutôt m'arrêter sur une dimension de son œuvre que je trouve passionnante et féconde. Il s'agit de celle où il s'exprime parfois assez longuement sur son écriture, sur sa propre politique de l'écriture, et sur ce qu'elle doit à sa fréquentation de la littérature. Cette entrée dans son travail me semble pertinente pour en saisir l'originalité. Elle est aussi une façon possible, indirecte, de répondre à l'appel du colloque à partir de la question de la politique de l'écriture du philosophe, et de la façon dont elle se nourrit et s'inspire de sa fréquentation assidue des textes des romanciers ou des poètes, comme on l'a vu notamment ce matin. Or, il me semble que cette partie de son travail est relativement moins commentée ou discutée que d'autres, notamment par ceux qui sont généralement désignés comme des philosophes ou des littéraires, dans les petites cases universitaires dans lesquelles nous rentrons tous plus ou moins dans cette assemblée, il me semble. Alors, comment on peut expliquer ce constat de textes un peu moins commentés ? Il me semble que du côté des philosophes, et bien ces philosophes, ça va être classiquement plutôt sur les concepts, sur l'argumentation qui soutient le discours, sur ses thèses, sur la façon dont elles s'articulent ou non avec celles défendues par d'autres philosophes, sur la manière dont elles s'inscrivent dans l'histoire de la pensée, politique ou esthétique par exemple. Les commentaires témoignent parfois d'un étonnement signalé, sans être questionné face à la forme des textes de Rancière, parfois d'une attitude d'indifférence relative au style ou au genre d'écriture, parfois d'un béni pur et simple de la textualité philosophique pour se concentrer exclusivement sur l'énoncé au détriment de l'énonciation. Dans ces trois cas, l'écriture ne fait pas question, elle n'est pas un enjeu ou un problème philosophique. Ceci n'est cependant pas vrai de tous les commentateurs, j'évoquerai dans mon développement des chercheurs, des interlocuteurs de Rancière qui sont sensibles à ces dimensions de son travail. Symmétriquement, les littéraires, de nouveau avec des guillemets, s'intéressent à l'œuvre de Rancière, généralement de deux points de vue. Certains se rapportent plutôt à ce qu'ils peuvent dire de l'œuvre des romanciers, des poètes qu'ils mobilisent dans ses écrits, ou à sa théorie de la littérature. D'autres vont s'arrêter sur son style d'écriture, tel qu'il se manifeste dans ses textes, plutôt qu'à ce qu'en dit lui-même l'auteur. Dans ce second cas, le texte est considéré qu'en parlant par lui-même, et l'auteur-philosophe n'apparaît pas nécessairement le plus à même de commenter son écriture, d'être lucide sur celle-ci, sur ses procédés et ses effets réels. Dans cette optique, l'étude du texte est en quelque sorte autosuffisante et se passe parfaitement du commentaire à celui qui l'écrit. Or, dans le cas présent, il se trouve que le discours de Rancière sur son écriture, c'est pleinement parti de l'œuvre elle-même, et n'en est pas seulement un appendice secondaire. Il me semble qu'elle participe même de sa dynamique interne. Pour le dire autrement, la poétique ranciérienne, en tant que théorie, n'est pas détachable de sa théorie politique ou de sa théorie esthétique. On pourrait même dire que, comme le concept de partage du sensible, elle se situe à l'articulation de plusieurs pans de sa pensée. Donc je vais tenter de déployer quelques interrogations, préambules aux questions que je souhaiterais ensuite lui adresser, puisque j'ai la chance qu'il soit ici présent. Donc en quoi consiste cette réflexion du philosophe sur son écriture qui ne cesse de se poursuivre au fil des ans ? Comment la situer par rapport à des pensées en partie contemporaines de son propre travail, qui mettent également au centre leur préoccupation une écriture à laquelle elle donne un sens philosophique et ou politique, donc Derrida, Lyotard, mais aussi évidemment la vie de Loz, Foucault, on en a beaucoup parlé ? Quelle est la singularité de cette poétique ranciérienne et quels sont ses enjeux propres ? Alors en tentant de répondre à ces différentes questions, je voudrais montrer combien cette poétique ranciérienne est précieuse pour comprendre la façon dont Rancière réfléchit et ajuste son geste philosophique qui revient en quelque sorte à tisser l'égalité par le moyen de l'écriture, lequel est indissolublement esthétique et politique. C'est à même le texte dans sa matérialité que se joue et que se pense l'acte philosophique. Par conséquent, lire attentivement ces textes permet de mieux saisir ce que recouvrent certains de ces concepts, comme celui de partage du sensible déjà évoqué, ou les principes qui traversent son œuvre, comme celui de l'égalité des intelligences. Je vais d'abord exposer rapidement les enjeux et la singularité de cette poétique et puis j'étudierai dans un second temps un peu plus précisément ce qu'il dit lui-même, son usage du style indirect libre, ou de ce qu'il appelle le refrasage d'une part, et ce qu'il évoque à propos de la méthode de la scène. Donc ces choix stylistiques convergent vers un seul but, donc tisser l'égalité par l'écriture. Et je trouve intéressant d'analyser ce discours parce que finalement, on voit qu'il déploie à cette occasion toute une réflexion sur son rôle ou sa place dans le champ de la pensée, sur son éthos de philosophe écrivain ou écrivain, je ne sais pas comment il faut dire, ou de philosophe chercheur, et indirectement la façon dont il se positionne par rapport à la littérature. Alors, sur le premier point, c'est la premièrement de la peau, donc au fond, il s'agit d'évoquer une poétique qui est aussi une poétique de l'écriture. Alors, je vais d'abord présenter un petit peu le corpus dans lequel, finalement, on trouve un discours de l'auteur sur sa propre écriture, qui, de mon point de vue, fait vraiment partie de son œuvre. On trouve des textes qui renvoient à plusieurs types de circonstances. D'abord, assez classiquement, le paratexte, certains avant-propos, certaines post-phases d'ouvrage qu'il écrit, donc l'avant-propos de la nuit des prolétaires, l'avant-propos de 2011, la nouvelle édition de la leçon d'Altusser, et puis, également, dans des préfaces ou post-phases, le texte qu'il édite, je pense à la post-phase de juillet 2007, au recueil sur la parole ouvrière, qu'il coédite avec Alain Faure. Ensuite, assez souvent, on trouve ses propos dans le cadre d'entretiens où ses interlocuteurs le questionnent sur son écriture si singulière, qui n'ont jamais d'interpeller ses lecteurs, en particulier ceux qui s'attendent à lire un livre de philosophes et se retrouvent devant des textes assez déroutants, par rapport à la représentation un peu convenue qu'ils peuvent en avoir. Or, ces entretiens menés au fil du temps ont très souvent été publiés, ils font pleinement partie de cette œuvre, je pense à, tant pis pour les gens fatigués qu'on a déjà évoqués, ou à l'ouvrage intitulé « La méthode de l'égalité », par exemple, mais aussi à des textes très récents, comme « La méthode de la scène » en 2018, ou « Les mots et les torts » en 2021, entretien avec Rabi Abbasas, qui est un texte particulièrement riche sur le sujet qui m'intéresse aujourd'hui. Je pense également à certains colloques, dont celui qui s'est tenu à Cerisi en 2005, « La philosophie déplacée », publié sous ce titre, où Rancière s'exprime assez longuement sur ce qu'ont dit les participants, et où il en profite pour revenir sur certains contresens, ou pour préciser certaines orientations et certains choix d'écriture. Enfin, il me semble que ces considérations Rancière sur sa poétique apparaissent de façon plus connexe ou polémique quand il aborde l'écriture de certains historiens, du billet-école des Annas, de certains sociologues, évidemment, de Grudieu, ou des philosophes, je pense là plus particulièrement à la leçon d'Althusser, ou au dernier chapitre de « Poétique de la littérature » qu'on a aussi évoqué, « Le poète chez le philosophe », où il se démarque de la lecture et des usages que Badiou fait de l'œuvre malarmienne, en l'inscrivant discrètement, me semble-t-il, dans le sillage de Platon et Althusser, et où il dessine en creux sa propre opposition et son propre rapport au texte du poète. Au total, cela représente une part non négligeable de ses écrits, qui me semble prendre un peu plus de place au fil du temps, assez logiquement, au fur et à mesure qu'il est interrogé, ou s'interroge lui-même, rétrospectivement, sur son écriture, sur les textes qu'il a déjà publiés. Alors, je ne vais pas refaire, évidemment, tous ces textes, mais je m'appuierai à l'occasion sur tel ou tel d'entre eux pour expliciter ou illustrer mon propos. Alors, je vais essayer un peu de préciser les enjeux d'une réflexion sur la textualité philosophique. On pourrait dire que tous les grands philosophes développent, d'une certaine manière, une réflexion sur le langage, une philosophie du langage, et avancent même parfois certaines positions construites sur l'écriture. Je pense évidemment aux mythes de tête, telles que Platon l'écrit dans le Fèdre, et que Rancière évoque à plusieurs reprises, évidemment, dans ses écrits. Et donc, voilà, pendant longtemps, même si cette pensée existait, il me semble que seule une minorité de philosophes s'exprimaient sur leurs propres choix stylistiques et sur le sens philosophique qu'ils leur donnaient pour nous aider à rentrer dans la fabrique de leurs textes. Alors, il y en a eu, je pense à Nietzsche, par exemple, mais finalement, ce n'est pas la norme. En revanche, à l'époque où écrire Rancière, quand il commence à écrire, il le fait dans un contexte bien particulier où la question d'écriture de la philosophie est tout à fait centrale et où le déni de la textualité philosophique n'est plus vraiment d'actualité. On peut dire que les années 60-70 sont celles d'une sorte d'effervescence stylistique en philosophie, c'est un moment d'émergence d'un langage philosophique inouï, dit Patrice Maniglier, et pour plusieurs philosophes de cette époque, Lévinas, Derrida, Deleuze, Iotard, Niancy, la langue n'est plus du tout pensée comme le déchet empirique de la réflexion de la pensée, selon l'expression de Derrida. Les philosophies s'élaborent dans l'épaisseur de la langue tout en théorisant, pour certains d'entre elles, leur propre rapport à la langue, à l'écriture, au style. Donc, au fond, les penseurs de la génération qui précède Rancière prétendent révolutionner la philosophie en révolutionnant la langue et l'écriture philosophique, en se nourrissant de ce qui se joue hors de la philosophie dans différents champs artistiques par qui on est créatif à cette époque. Donc, la citation de Deleuze que j'ai proposée explique un petit peu ça, il me semble, elle exprime cela. Le temps approche où il ne sera guère possible d'écrire un livre de philosophie comme on l'en fait depuis si longtemps, à le Philostyle, la recherche de nouveaux moyens d'expression philosophique fut inaugurée par Nietzsche et doit être aujourd'hui poursuivie en rapport avec le renouvellement de certains autres arts, par exemple, le théâtre ou le cinéma. Il me semble que la communication de Thomas montrait bien toute cette réflexion autour de l'un. Mathilde Valespierre, dans un ouvrage très récent intitulé et la pensée à tel instil, s'attarde sur ces textes de Deleuze et des textes de Derrida, Lyotard, qu'elle repère comme il y a une sensibilité particulière à la langue et une foi en son pouvoir de mettre au travail la raison, voire de reconfigurer en les interrogeant, en interrogeant la langue elle-même dans laquelle elle s'écrit et les patrons textuels et discursifs auxquels elle reprit. Alors, comment Rencière s'inscrit-il dans cette galaxie ? Il me semble, mais vraiment, ça a discuté, je ne connais pas également très bien les différentes pensées des auteurs que j'ai citées, mais il me semble que même s'il accorde lui aussi une grande importance à son écriture, il ne poursuit peut-être pas tout à fait les mêmes finalités que ses philosophes. L'enjeu est peut-être moins directement philosophique que politique au sens très précis qu'il donne lui-même à ce terme. Il s'agit moins pour lui de modifier les conditions et manifestations du Logos que de trouver une écriture ajustée au principe de l'égalité. d'intelligence héritée de Jacoto et à ce que lui a montré son travail sur l'archive ouvrière. S'il faut chercher une source d'inspiration pour Rencière, comme il le dit lui-même dans les Moselle et Thor, il faut plutôt aller voir du côté de Foucault, qui faisait de la philosophie en racontant l'histoire de l'hôpital et de la prison, de Barthes, qui travaillait la frontière de l'essayisme classique, de la critique littéraire et de la théorie, de Benjamin, qui utilisait le matériel historique pour remettre en question la pratique des historiens et des théories de l'histoire, ou de Voltaire et d'Hydro, qui ont effacé les frontières entre littérature et philosophie ou entre philosophie et critique de l'art. Par ailleurs, les échanges nés autour de la revue Les Révoles Logiques, nourris des travaux de Foucault et des questionnements autour de l'écriture de l'histoire, qui anime plusieurs de ses auteurs, sont sans doute plus féconds pour comprendre comment il aborde sa propre politique que les écrits d'Héridiens, par exemple, sur les mythologies blanches, la différence, voilà. Et on voit ça, par exemple, dans l'essai de Poétique du Savoir qui s'intitule Les mots de l'histoire, édité en 92 sous le titre Les noms de l'histoire, au sol. Dès lors, quelle est cette conception de l'écriture qu'il élabore au fil du temps ? Alors, ça serait, la prochaine diapos, s'il vous plaît, merci. Je reprends une formule qui est une de ces formules. Il parle d'une idée de la recherche solidaire à l'invention d'une écriture. Donc, on est sur l'idée d'une écriture comme partage du sensible qui serait à l'articulation de l'esthétique et du politique. Donc, au fil de ses écrits, s'élabore une théorie de l'écriture philosophique de ce qu'elle peut ou ne peut pas, de ce qu'elle vise réellement. Et, comme le montre bien l'ouverture de la politique de la littérature, aussi, l'esthétique n'a pas une existence séparée de la politique ou un rôle ancillaire à son égard. Elle n'est pas un moyen pour la politique de se manifester d'une façon plus efficace, plus propre à persuader ou au balvaniser les foules. La politique n'est pas esthétique parce qu'elle use de tel art ou de tel médium artistique pour se faire accepter, nous dirons Sierre dans un autre de ses thèses, mais elle l'est parce qu'elle suppose un découpage du sensible qui indique si et comment des corps font communauté, quelle position respective ils occupent, ce qu'ils doivent faire de cette place. C'est une façon de dire qu'il n'y a pas véritablement de politique indépendante de l'esthétique. Tout tourne autour de la définition du commun, la façon dont il est envisagé et perceptible, comme le montre cette citation du partage du sensible. C'est au niveau du découpage sensible du commun de la communauté, des formes de sa visibilité et de son amélioration que se pose la question du rapport esthétique politique. C'est à partir de là qu'on peut penser les interventions politiques des artistes. Ceci détermine la façon dont Ancière va porter son attention sur toute sorte d'œuvres d'art. Il ne s'agit pas tant de les interpréter à partir d'un contexte historique ou politique déterminé qui permettrait de l'extérieur de leur donner du sens. Ce qui intéresse Ancière dans cette fréquentation des œuvres d'art, c'est de déterminer en quoi elle renforce le consensus ou la doxa ou au contraire dans quelle mesure elle produise le nouveau partage du sensible. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'étudier l'écriture ou les œuvres pour déterminer dans quelle mesure elle privilégie les thématiques sociales ou politiques ou représentent les acteurs des luttes. Les hommes de théâtre, les performeurs ne sont pas envisagés comme des artistes au centre du peuple mais comme inventeurs de gestes et de dramaturges et d'écarts. L'art n'est pas politique par ses messages ou sa façon de représenter le social mais par le redécoupage qu'il opère des temps et des espaces. C'est pour cette raison que la question de l'écriture sans doute n'est pas secondaire dans son œuvre qu'il s'agisse des écritures variées des poètes des romanciers ou des cinéastes qui étudient le philosophe dans ses propres textes ou de celles qui les déploient et élaborent progressivement. romanciers envisagent sa propre action sa pratique de l'écriture en continuité avec celle des artistes nous semble-t-il des romanciers ou des poètes. Il partage avec ses préécesseurs l'idée que l'écriture n'est pas un instrument qui sert à transmettre de la pensée mais elle est un acte qui produit des effets. Simplement pour lui les effets les plus importants il y a nos déplacements sensibles qui s'opèrent à travers la lecture c'est un travail de recherche je cite les mots et les torts c'est un travail de recherche qui produit de la pensée en déplaçant les positions normales qui définissent ce qui est de la pensée et ce qui n'en est pas. L'enjeu de ce travail d'écriture serait donc je vais à la serpe je vais très vite de sortir d'une logique explicatrice qui disqualifie celui à qui l'on explique et qui pérennise l'inégalité et la dépendance à l'égard du maître ou de l'auteur je vais t'expliquer ce que tu ne peux pas comprendre tout seul et au contraire d'entrer dans une logique égalitaire de deux façons en accusant réception des voix qui ne sont considérées que comme du bruit d'une part et deuxièmement en ne présumant pas de ce que le lecteur peut faire ou ne pas faire du texte ça c'est la question de l'adresse qui a à voir avec la posture du maître ignorant le maître ignorant c'est pas quelqu'un qui parle de ce qu'il ignore dit-il c'est quelqu'un qui ne connaît pas à l'effet de savoir qu'il produit sur un autre dans cette logique égalitaire en contradiction avec la logique pédagogique normale c'est moins ce que dit le texte au lecteur qui importe que ce qu'il lui fait en quelque sorte donc la façon dont il vient s'articuler à sa propre aventure à son propre chemin d'émancipation d'où une certaine méfiance à l'égard de la clarté explicatrice si on comprend vite un texte si tout semble limpide c'est sans doute parce qu'il n'y a pas de déplacement réel du lecteur parce qu'il retrouve ce qu'il connaît déjà même des coupages habituels de la police rien qu'il sort du cadre il va même qu'il remette en question le cadre plus effectivement il va même jusqu'à dire de façon un peu provocatrice en fait il n'y a rien qu'on prend dans les textes ce qu'il faut c'est seulement accepter de bouger avec cette approche conduit à un travail d'écriture conçu comme un tissage au double sens du terme l'important c'est de créer un tissu de langage et de penser partagé à l'opposé des opérations de la logique explicative car avec l'égalité le problème n'est pas d'y croire ou ne pas y croire mais de le construire par le travail continu de l'écriture donc ce travail patient remêle la trame et la chaîne la chaîne signifiante la chaîne signifiée d'une part mais aussi le discours des voix autorisées et celui de celles qui ne le sont pas donc il s'agit de faire tenir ensemble par l'écriture ces différentes voix de mettre les discours au même plan alors qu'ils sont généralement disjoints séparés hiérarchisés ce qui revient à vérifier l'égalité qui est toujours déjà là en un sens l'égalité des intelligences apparaît de fait dans toutes les situations où deux personnes se parlent au sens où c'est bien la même intelligence qui est à l'oeuvre mais s'il faut construire l'égalité alors qu'elle est là c'est parce qu'on oublie en quelque sorte sans cesse cette évidence paradoxalement l'égalité est bien là lorsque le maître ordonne à son esclave ou lorsque l'enseignant s'adresse à son disciple il y a là un point d'égalité sans lequel ni la domination ni l'explication ne seraient possibles mais ce fait n'est plus perceptible parce qu'il est recouvert par des fictions inégalitaires qui font penser que toutes les voies ne se valent pas que certaines portent de la pensée tandis que d'autres ne vécuent que de la fègle de la plainte de la faune la distinction le bosse faune et la resfait l'enjeu de cette poétique philosophique que propose Rancière c'est donc de comprendre comment révéler ou développer la puissance égalitaire de cette arme qu'est l'écriture donc je vais essayer de montrer à travers quelques exemples comment Rancière envisage la puissance égalitaire de l'écriture et la façon dont il explicite en conséquence les enjeux des choix d'écriture opérés dans ses écrits les plus singuliers les plus originaux donc j'emprunte pour donner un titre à cette partie la formule de Laurence Cornu et Patrice Vermeuren qui est en ouverture d'un ouvrage qui était consacré à la pensée de Jean-Jacques Rancière qui me semble assez propre à résumer le sens de cet effort de cohérence cette réflexion auquel s'astreint le philosophe c'est-à-dire de rendre sensible légal dans l'acte du philosophe Emmanuel et d'abord de développer la puissance égalitaire de l'écriture alors pour comprendre la façon dont l'écriture permet de révéler l'homogénéité des discours et donc l'égalité des intelligences par la mise au même plan de bloc de parole jugé usuellement hétérogène je partirai d'un exemple précis exposé par Rancière dans les noms de l'histoire il permet de saisir ce que signifie la puissance égalitaire de l'écriture qui va même jusqu'à déborder l'intention de celui qui est lui alors dans ce texte Rancière fait une analyse tout à fait éclairante de la façon dont Tacite au 16ème chapitre du premier livre des annales nous raconte un événement subversif je cite la révolte des légions de Panomis excitée au lendemain de la mort d'August par un obscur agitateur du nom de Persénus il analyse dans le détail comment la présentation du personnage de Persénus chef de clave devenu soldat de Ran parleur audacieux et instruit parmi les cabales des distrions à former des intrigues ça c'est Tacite cité par Rancière comment donc cette présentation vise à décrédibiliser sa parole et son action mais en même temps le propos de Persénus rapporté par Tacite montre une parole ordonnée précise convaincante qui est en réalité plus celle de Tacite que celle du personnage historique censé parler ce qui intéresse ici Rancière ce n'est pas l'effet d'exclusion de ce discours de Tacite que pointe Agandac mais au contraire son pouvoir d'inclusion dit-il le lieu qu'il donne par lui-même à ce qu'il déclare sans lieu ainsi sans doute à son insulte Tacite qui semble juger indigne la prise de parole de Persénus lui donne-t-il une véritable tribune et en fait-il par la qualité même son écriture et par le style indirect qu'il mobilise un modèle d'éloquence dont peuvent à l'occasion se saisir les futurs évolutionnaires nourris des textes d'historiens donc je cite le style indirect en disjoignant pratiquement sens et vérité révoque en acte l'opposition des parleurs légitimes et illégitimes ceux-ci sont également validés et soupçonnés l'homogénéité du discours-récit ainsi constitué vient contredire l'hétérogénéité des sujets qu'il met en scène l'inégale qualité des parleurs à garantir par leur statut la référence de leur dire on peut donc comprendre que dans ce texte de Tacite l'historien sera en quelque sorte débordé par son usage du style indirect il se pourrait finalement entendre la voix de celui qui est jugé indigne de parler alors ce contre-exemple est intéressant car il nous permet de comprendre comment Rancien de son côté assume et mobilise la puissance d'égalisation du style indirect qui semble échapper à Tacite et en fait même un levier majeur de son écriture philosophique il parle à ce propos d'un principe d'écriture égalitaire qui consisterait à supprimer la hiérarchie entre le discours qui explique et celui qui est expliqué à faire sentir une texture commune d'expérience et de réflexion sur l'expérience qui traverse les frontières des disciplines et la hiérarchie des discours il conclut en disant c'est un problème quasiment syntaxique c'est-à-dire la méthode de l'égalité il est possible d'aborder cette question de l'écriture égalitaire sous différents angles on pourrait notamment se questionner sur la question du genre d'écriture l'essai développe toute une série de propos autour de ce choix d'écrire sous la forme de l'essai mais je vais en rester à la question du style de proprement parler pardon il s'agit de supprimer la hiérarchie entre le discours qui explique et celui qui est expliqué c'est le côté style indirectif ou au phrasage et de l'autre part de faire sentir une texture commune merci beaucoup d'expérience et de réflexion sur l'expérience qui traverse les frontières des disciplines et la hiérarchie des discours et ça ça serait plutôt du côté de la méthode de la scène alors pardon le style indirectif et le refrasage alors il s'agit là d'échapper par ce procédé à la position tenter d'échapper à la position magistrale donc Rancière explique que son travail théorique consiste à essayer de parler à travers la parole des autres de faire parler autrement la parole des autres d'où cette expression de refrasage qui revient régulièrement dans son propos ce procédé est une réponse indirecte me semble-t-il à la dénivellation des voix propres à l'énonciation magistrale Rancière commence son oeuvre en 1971 par une critique d'Altusser en tant que figure du maître explicateur le discours Althusser dit-il génère une impuissance à changer le monde et une reproduction du pouvoir des spécialistes du certes étant donné les clés de l'émancipation aux opprimés en produisant une théorique de la domination mais il reproduit en réalité dans son discours et son mode d'écriture la scission entre savants et ignorants entre ceux qui pensent et ceux qui sont prisonniers de l'idéologie un autre exemple de cette position magistrale dont on cherche à se démarquer à se démarquer à Rancière nous est donné par l'approche proposée par Pierre Bourdieu et ses élèves dans leurs différents textes alors je pensais au cas de la misère du monde qui est un texte assez connu de 93 même s'il intervient bien après le philosophe de ses ports en 83 où Rancière fait procès en quelque sorte de cette posture bourdieuienne il illustre bien donc ce texte de 93 la dénonciation du sociologue roi qui est proposée dans le philosophe de ses ports la démarche la démarche du sociologue consiste d'abord en s'appuyant sur une légitimation méthodologique à clairement distinguer la parole du sujet avec qui l'entretien menait de celle du chercheur tant dans la façon d'amener les thématiques de l'entretien ou les questions que dans la façon de restituer les réponses mais au-delà du texte distingue clairement la parole restituée de l'explication causale qui en est faite cette explication nécessite d'en passer par des concepts des modèles théoriques qui sont mobilisés par le chercheur et ignorés par celui qui s'entretient avec lui on peut ainsi lire de façon critique cet ouvrage comme une tentative de révéler à ces sujets au cœur de l'étude le sens profond de leur discours en les référant à une position sociale dont ils ne seraient pas réellement conscients donc ce résumé bien sûr très à charge le travail réflexif de Bourdieu sur la méthode de l'entretien les enjeux qu'elle reprouve va sans doute bien au-delà de cette présentation un peu caricaturale ces discours magistraux d'Altusserre au Bourdieu sont appréhendés par Ancière de biais non pas en entrant dans l'argumentation philosophique ou sociologique proprement dite pour la réalité mais du point de vue des postures qu'ils appellent ou des effets politiques qu'ils produisent en contradiction avec ce qu'ils énoncent comme leur finalité principale soit l'émancipation des ignorants ou des dominants donc il me semble que c'est à partir de cette façon d'envisager le travail de ces contemporains plus exactement en réaction ou réponse à cette approche et à l'écriture qui en résulte que Ancière élabore ses propres textes et je dirais son propre ethos égalitaire il dit dans un article qui s'appelle l'arme théorique du recommencement du marxisme ce que nous avons expérimenté finalement c'est que l'effet politique d'une théorie tient moins compte tenu de ses énoncés qu'à la position d'énonciation qu'elle adopte la question devient alors comment se débarrasser des effets de maîtrise générés par une certaine façon d'écrire la philosophie ou la sociologie on peut donc interpréter les choix de Rancière stylistique de Rancière comme des tentatives de renversement de ses effets de maîtrise en adoptant une autre position d'énonciation en écrivant autrement la philosophie que les maîtres savants alors pour parvenir à trouver la juste distance exigée par cette écriture égalitaire le philosophe doit naviguer entre deux écueils d'abord l'écueil d'une écriture de maître savant cette que j'ai déjà un petit peu évoquée qui prétend expliquer le sens profond de la parole des ignorants donc on retrouve cette posture hiérarchique qui est par exemple chez Althusser mais il y a aussi un autre écueil c'est celui de la révérence ou de la fascination sans distance à l'égard de la parole des sans voix qui conduirait finalement le texte à s'annuler comme discours philosophique pour n'être plus que citation la parole couvrière travail de collègue sans mise en perspective politique au risque d'une fascination paralysante et peu opératoire ou bien de tomber dans une forme de folklorisme sans intérêt donc son travail d'écriture s'efforce d'échapper à ce double écueil toujours menaçant par l'usage justement du refrasage et du style indirect qui constitue qui consiste pardon en un entrelacement permanent de la voix du philosophe et des voix des personnes dont il parle qui sont convoquées par le texte à parler ce procédé ce procédé de style est au fond une façon pour l'auteur d'accuser réception de ce qui est bien un logos et non simplement de la phonie par le message du texte évoquant sa façon d'aborder l'archive pour l'écriture la nuit des prolétaires tu peux le dire Rancière suggère clairement que le paradigme de référence de l'écriture du philosophe n'est alors plus celui de la science mais qu'il est celui de la littérature j'ai vu les textes ouvriers à travers un certain nombre de grilles qui m'étaient donné par la littérature et j'ai inventé un mode de composition et d'écriture propre à matérialiser la rupture avec la politique impliquée dans la manière traditionnelle de traiter la parole ouvrière comme expression d'une condition pour moi un discours philosophique ou la constitution d'une scène théorique est toujours en même temps la mise en oeuvre d'une certaine poétique alors je trouve ce passage intéressant sur le sens la jeunesse de cette écriture en syrie on retrouve d'abord le fait que le philosophe ne décide pas ex nihilo ex nihilo d'écrire autrement c'est la littérature ou son expérience de lecteur qui oriente la réception des textes d'archives en effet comme il le dit à plusieurs reprises l'homme est un animal littéraire et le langage qu'il parle lui est modelé par toutes ces lectures qui roulent qui participent de la configuration d'un monde ou d'un partage du sensible c'est parce que la littérature ouvre à d'autres possibles que ceux qui se sont effectivement réalisés qu'elle permet de lire les textes de ses ouvriers des années 3040 1030-40 sans occulter les ouvertures qu'il permettait sur d'autres façons de faire communité combien même ses projets alternatifs seraient aujourd'hui oubliés ou considérés comme de sympathiques ou dangereuses la littérature et le travail sur le sensible qu'elle constitue sont ainsi pour le philosophe des leviers pour lire et penser autrement pour adopter une posture légalitaire ces grilles offertes par la littérature ne sont pas de celles qui enferment elles permettent plutôt de percevoir et de cerner ce qu'aujourd'hui on ne pourrait pas au plus voir ou entendre dans cette parole ou ces écrits archivés et donc libérer la pensée de ces carcans alors j'évoque rapidement je vois que c'est l'heure la méthode de la scène lire ne suffit pas et la philosophie et bien la constitution d'une scène théorique qui exige une certaine mise en forme un découpage des espaces un positionnement des voix et des corps c'est une sorte de petite machine de guerre contre les façons ordinaires d'aborder les problèmes philosophiques ou politiques que cette scène elle révèle des formes de vie des voix ignorées qui en appellent à une reconnaissance publique elle génère des collisions imprévues qui obligent à revoir les partages du sensible ordinaire produire des scènes pour penser c'est refuser l'assignation à un domaine de savoir particulier à une méthodologie ou à une écriture préalablement normée c'est s'autoriser à rapprocher le propos d'un philosophe et d'un menuisier ou ceux d'un romancier et d'un historien vivant des siècles de distance alors c'est un peu le sens de la citation de la méthode de l'égalité la dernière diapo je trouve très intéressant alors j'ai peut-être pas le temps de trop le dire je ne sais pas mais c'est un texte qui est très intéressant parce que il me semble que le philosophe ouvre là en quelque sorte la boîte noire son écriture en montrant comment finalement il va attraper des morceaux de discours des images qui montaient un peu à l'avènement du montage cinématographique vont produire justement une mise au même plan des discours des images et donc mettre en acte l'égalité dans le texte en quelque sorte je passe un petit peu sur la suite je vais essayer de en d'autres termes le rôle du philosophe consiste ici à ne pas aplanir le paysage dessiné par les textes qu'il rencontre à ne pas recouvrir le sens de cette interruption par un commentaire explicatif réducteur mais à le faire exister aujourd'hui même dans sa propre langue en remprochant de tous ses textes philosophiques littéraires de toute nature il vérifie en acte l'égalité des intelligences et permet à d'autres de l'expérimenter il me semble que c'est à cette condition que le texte philosophique peut espérer véritablement agir et s'offrir à cette subjectivation qui pourra ou non advenir dans son sillage pour le lecteur je ne vais pas développer ma conclusion parce que je voudrais juste garder un petit peu de temps pour lui poser une question donc je vais parler de lui à la troisième personne je vais me permettre de m'adresser plus directement à lui une petite question que je me pose en le lisant que je n'arrive pas finalement même en lisant ce qu'il a écrit pour répondre à cette question que d'autres lui ont déjà posée que Marie lui a posée un petit peu aussi tout à l'heure je reviens encore un peu dessus moi je me pose la question suivante nous sommes tous des animaux littéraires est-ce que cela a encore un sens de distinguer la politique de la littérature et la politique de l'écriture philosophique comme je l'ai fait moi finalement ce texte est-ce que le terme de politique de l'écriture qui engloberait les deux ne serait pas au fond plus pertinent puisqu'on constate des formes de circulation permanente entre les deux espaces définis de façon académique il me semble que les auteurs que vous évoquez comme source d'inspiration de votre propre écriture je vais parler d'un certain nombre d'auteurs mais ce sont aussi souvent des romanciers Flaubert Virginia Woolf Faulkner par exemple ou des poètes plutôt que des philosophes est-ce à dire que vous récuseriez l'appellation de philosophe qui vous est généralement attribuée pour ranger résolument du côté de la littérature donc on sait bien que ces catégorisations sont enfermantes c'est une sorte de logique policière d'université que mettent les gens dans une petite case mais est-ce qu'on peut quand même s'en passer finalement moi mon sentiment quand je lis vos textes quand même je lis des textes de philosophie ce ne sont pas des romans ce sont les textes d'un écrivain certes mais d'un écrivain qui écrit quelque chose qu'on appelle de la philosophie peut-être une des différences entre vos textes et ceux des romanciers ou des poètes et que votre attention à l'écriture la vôtre ou celle des auteurs que je vous disais n'est pas du tout séparée ou séparable des problèmes que vous soulevez des problèmes philosophiques que vous soulevez des concepts que vous créez voire des théories que vous élaboriez et que votre réflexion sur l'écriture votre travail stylistique participe de la dynamique globale de votre réflexion philosophique en même temps qu'elle s'en ouvre il y a là une sorte de mouvement intéressant entre la réflexion sur l'écriture l'écriture elle-même qui fait avancer en fait la pensée et qui affine au fil du temps le viet de philosophie ma question merci peut-être que vous pouvez vous approcher bien sûr vous voulez pas vous asseoir le plus simple pour vous le plus simple pour vous je sais pas je peux le mettre comme ça ça va on l'entend comme ça non bon d'abord il est clair que effectivement le disons politique de l'écriture est pour moi le terme générique pourquoi est-ce qu'il y a politique de la littérature c'est parce que c'est aussi voulu rendre compte de l'historicité du concept de littérature c'était un des enjeux mais il est clair que bon malgré tout les textes comme justement le texte sur les mots de l'histoire par exemple ça a été plus formé ça s'est formé dans le cadre d'un séminaire que je menais au collège de la philosophie et qui s'appelait politique de l'écriture et politique de l'écriture en référence précisément aussi à l'idée de l'écriture bien sûr vue à travers Platon en inversant les choses l'écriture comme ce qui précisément fait circuler la pensée la désapproprie l'empêche l'arrache à ceux qui en seraient les propriétaires légitimes ça c'est un premier point sur l'écriture sur le sens même du mot écriture effectivement c'est quelque chose qui est présent qui est présent dès le départ d'une certaine façon dès le départ de ma recherche parce que à l'époque effectivement où je travaillais sur ces textes ouvriers justement hier je cherchais de l'information et j'ai trouvé de l'écriture j'ai trouvé de l'écriture et j'ai trouvé effectivement une forme disons d'émancipation qui se produisait par le fait de s'approprier la puissance la puissance de l'écriture à la fois de la saisir un peu au passage et de se l'approprier bon ce qui veut dire bon alors est-ce qu'il faut s'appeler philosophe pas philosophe ça m'est un peu ça m'est un peu différent il se trouve que j'ai fait que j'ai fait des études de philosophie pendant un certain temps bon c'est quand voilà c'est ma foi et que j'ai enseigné dans un département dans un département de philosophie à partir de là chacun choisit chacun choisit un petit peu la manière dont il veut penser dont il se pense comme philosophe dont il considère que le texte disons le mot lui-même bon comme important je suis parti un peu d'espèce quand même d'extraterritorialité qui est propre en général à l'activité philosophique c'est à dire le fait que c'est que c'est une discipline d'accord c'est une discipline en même temps c'est une discipline qui n'est pas une science une discipline qui passe son temps à aller chercher son matériau son matériau ailleurs donc voilà disons cette espèce de caractéristique un petit peu générale disons de la philosophie bon je dirais une pratique une pratique personnelle qui est une pratique précisément de déplacement c'est à dire de déplacer de déplacer un petit peu les énoncés de leur discipline spécifique de leur domaine spécifique de leur statut de leur statut élevé ou pas élevé donc voilà je dirais que d'une certaine façon j'ai utilisé cette espèce en quelque sorte d'indétermination ou de disons en quelque sorte de situation un peu frontière de l'activité philosophique en général pour en faire une espèce non pas seulement de réflexion mais de travail de travail sur les frontières et bien sûr le travail sur les frontières ça veut dire c'est lié intimement au travail sur l'égalité parce que disons l'égalité dans le domaine intellectuel l'inégalité passe par le fait de tracer les frontières les frontières ceux qui ne savent pas ceux qui ne savent pas qui pensent et qui ne pensent pas qui pensent et qui fabriquent ou que sais-je mais aussi les frontières qui tracent des domaines particuliers qui disent ça c'est de la philosophie ça c'est de l'histoire ça c'est de la science ça c'est de la linguistique la littérature bon et bon et ainsi de suite donc bon voilà je ne sais pas si ça répond à la question si vous voulez la formuler encore plus précisément oui en même temps oui en même temps les romanciers par exemple ne produisent pas des théories ils ne produisent pas de concepts ça c'est quand même un peu spécifique et vous il me semble qu'on pourrait dire que oui quand même bon on peut dire que bon bien sûr on produit on produit des concepts tant d'entendu que les concepts ont aussi une forme une sorte une sorte une sorte une sorte de fiction quoi bon cela dit bon pour moi effectivement les romanciers si je les utilise c'est précisément en fonction de leur aussi de leur puissance de leur puissance de déplacement c'est à dire bon vous prenez Faulkner vous prenez vous prenez le bruit et la fureur quoi on peut en faire disons d'une certaine façon voilà bon il y a un type un type que son frère cherche désespérément à foutre à l'asile pour s'en débarrasser que ce soit fini quoi et puis c'est jamais fini il n'y arrive jamais et bon c'est quelque chose bien sûr que bon Faulkner n'est pas un romancier social c'est quelqu'un qui s'occupe disons des problèmes des handicapés etc mais bon il y a une pratique de l'écriture qui fait que voilà celui que on voudrait expulser il est toujours là et ça se termine à la fin le bruit la fureur bon on insiste sur le fait qu'il rentre il retourne à la maison il retourne à la maison et les choses sont comme elles sont et sont restées comme elles sont donc voilà c'est un petit peu à ce moment là dans cette capacité en quelque sorte de dénier de dénier l'exclusion de dénier l'inégalité que j'ai utilisé Faulkner c'est pour ça que j'ai essayé de dire ce qu'on raconte sur l'histoire ce qu'il raconte même sur l'histoire de disons de Benji qui serait simplement l'illustration de la fameuse phrase de la fin de Macbeth c'est pas ça non plus parce que chez Faulkner finalement il y a au Benji il ne parle pas d'une manière différente de son frère disons l'étudiant l'étudiant Quentin donc voilà donc bien sûr précisément si l'activité consiste à produire un petit peu des déplacements à brouiller les frontières à produire bon là je prends des textes des textes de romanciers et puis bien sûr d'une certaine façon je les sors je les sors de leur propre statut c'est-à-dire aussi en même temps les sortir aussi justement de cette espèce toujours d'assignation à savoir que ce sera des textes élitistes quoi et effectivement c'est pas parce qu'un texte n'est pas lu par tout le monde c'est un texte élitiste il faut tenir fort il faut tenir fait fort sur ça merci beaucoup oui et est-ce que oui pardon il faudrait est-ce que est-ce que vous avez une réflexion sur votre propre pratique d'écriture par exemple on avait Sandra Logier hier qui a beaucoup travaillé sur Stan Cavell qui a écrit un ouvrage sur inviter les philosophes à prendre un autre ton pour la philosophie en ne s'interdisant pas donc l'autobiographie est-ce que vous cette question de votre propre écriture elle comment est-ce que vous la faites travailler avec vos propres travaux est-ce qu'il y a une réflexion sur l'écriture sur votre votre écriture en particulier qui est menée en parallèle est-ce qu'il y a un travail esthétique en fait derrière votre quelle est votre réflexion dans ce sens je veux dire je ne suis pas parti d'une réflexion mais je suis vraiment mon parti d'une pratique ce que je disais tout à l'heure savoir que j'étais dans un domaine qui était le domaine des historiens le domaine des historiens on ramasse de l'information et puis on la synthétise et puis bon je suis tombé non pas sur l'information mais sur de l'écriture tombant sur de l'écriture tombant sur finalement non pas disons des histoires des histoires de grève des histoires de lutte des histoires d'organisation et tout mais sur une espèce de grande nappe finalement d'écriture dont chacun où des gens taillent un peu leur propre discours il y avait une espèce de contrainte à savoir comment en parler comment en parler pas au sens pédagogique à savoir comment expliquer ça aux gens non mais comment comment avoir une écriture qui permette de donner à cette écriture là sa puissance de subversion donc au départ malgré tout disons le travail d'écriture que j'ai pu faire qui n'était pas forcément qui n'était pas forcément prévu mais qui est lié aussi au fait que j'ai lu beaucoup de littérature dans ma vie ça s'est produit comme ça une certaine façon à un moment donné j'ai écrit de toute façon je ne pouvais pas écrire je ne pouvais pas écrire autrement c'est ça je crois que on a rappelé disons un peu ce matin ce qui force à penser bon il y a aussi ce qui force à écrire ce qui force à écrire d'une certaine manière d'une certaine manière une manière qui justement dérange ce qu'on appelle ce qu'on appelle penser donc voilà nous dirons que moi disons l'écriture est toujours une espèce de forme un peu de déplacement on le rappelle ici un peu de paraphrase d'une certaine façon il y a quelque chose que je peux faire avec un certain type de texte qui peut être une lettre d'un ouvrier à un autre qui peut être un livre de Faulkner une petite nouvelle de Chekhov et la question c'est toujours il y a une puissance il y a une puissance il y a une force il y a une force que je reçois il y a une interpellation que je reçois et bien bon qu'est-ce que j'en fais pour avancer avec il n'y a pas de méthode il n'y a pas de méthode générale oui bien disons cette question de l'égalité elle est toujours liée au fait que précisément on va il est toujours question de s'approprier quelque chose de le faire basculer de le projeter aussi vers d'autres lectures d'autres lecteurs voilà c'est ça mais c'est quelque chose qui se fait toujours au sein d'un travail pratique et pas disons sur le mode sur le mode une espèce de réflexion qui serait qui serait détachée bon pour moi c'est quand même toujours le travail c'est toujours le travail c'est toujours l'écriture qui est proprement qui est proprement le travail de travail philosophique après les gens posent des questions on répond aux questions quelquefois on va d'inspirer en répondant mais malgré tout disons pour moi c'est d'abord le travail que je fais qui compte et pas les réponses quand on dit alors maintenant c'est systématisé ça comment vous faites bon il faut le faire mais c'est pas ça le coeur de mes préoccupations d'accord merci beaucoup bon merci quel moment quel superbe moment alors c'était un très beau moment la seule chose c'est qu'on a écouté Stéphanie à qui on ne pose pas du coup de question c'est très très elle a été très claire elle a été très très claire c'est vrai le but c'était ça bon mais peut-être juste une question peut-être pour Stéphanie je ne voudrais pas évidemment trop déborder mais ça m'ennuie de laisser partir Stéphanie non non je ne suis pas frustrée alors Stéphanie dit qu'elle ne veut pas de questions parce qu'elle a des réponses bon c'est mieux ouais je ne sais pas alors on me soumet aussi une proposition c'est est-ce qu'on ne ferait pas juste une courte fraude voilà c'est vrai merci